Je m'appelle Ella Charbon, je suis autrice-illustratrice. Alors Zélie, c'est ma fille. Elle m'inspire au quotidien son énergie, ses réactions. Donc ça a commencé avec Zélie vient t'habiller dans le rituel du matin pour aller à l'école. Elle voulait absolument pas s'habiller, donc il fallait inventer quelque chose pour que ça ne devienne pas trop trop tendu entre nous. Et on a inventé cette histoire d'animaux qui passent dans la manche du pull, voilà, dans la jambe du pantalon. Et à partir de là, c'est devenu beaucoup plus rigolo le matin pour s'habiller. Et après, je me suis dit que ça pouvait peut-être faire une histoire, un livre, qui est devenu donc Zélie vient t'habiller. Ensuite, la grande journée de Zélie et la magie de Zélie et enfin la colère de Zélie. Le livre commence par un jeu qu'on fait toutes les deux et elle perd, voilà. Et ça, elle le prend très très mal, voilà. Et donc, c'est ce qui arrive à Zélie, à ma fille dans la vraie vie. Et là aussi, il faut essayer de dédramatiser le moment. Et donc, je l'ai imaginé quand même bien enfermée dans sa colère au début. Et après, j'ai essayé de trouver qu'est-ce qui pouvait justement la sortir de cette colère. Ma fille en colère, mes enfants en colère, c'est incroyable comme c'est inaccessible en fait. Il y a un moment vraiment d'inaccessibilité. Et c'est à l'enfant aussi de revenir. Et je me suis demandé si l'entourage de Zélie pouvait justement, par la couleur de son doudou, la couleur de la musique, ce que ça peut lui évoquer, tout ça, tous ces éléments vont la sortir de son état, sa maman bien sûr. Et voilà, et qui lui permet de revenir avec nous et d'être contente et de reproposer justement à sa maman de jouer à quelque chose. Il faut quand même être surpris. Moi, j'aime bien être surprise quand on tourne la page, qu'on ne s'attende pas à ce à quoi on pourrait s'attendre en fait. Donc, au fur et à mesure des crayonnés, je vais voir si justement, je m'ennuie en lisant le crayonné, si je me sens surprise, s'il se passe des choses. Ce que je souhaite faire passer dans ces albums-là, c'est la vitalité de l'enfance, l'insouciance, la gaieté, l'imaginaire. En tout cas, moi, quand je fais ces livres-là, je veux m'échapper là-dedans, dans cet âge qui est incroyable, où tout est possible en fait. Le parent et l'enfant arrivent à se reconnaître dans l'histoire, c'est super en fait, parce que moi, c'est ce que je souhaite, c'est pouvoir parler à tout le monde de mon expérience et de pouvoir la partager. L'idée, c'est de dédramatiser un quotidien et puis que ce soit marrant aussi.